La situation actuellement est extrêmement grave, puisque l'actualité se concentre sur les otages, les israéliens, les difficultés d'Israël, et ça occulte complètement dans l'actualité ce qui est en train de se passer au sud de la bande de Gaza, et dans le nord aussi. A la date d'hier, 18 787 palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, et il y a plus de 50 000, voire 60 000 blessés en deux mois. Il y a eu de la pluie à 2h du matin, explique Asma, et depuis le déluge s'abat sur Gaza, il fait très froid, ajoute-t-elle, car sans électricité, il n'y a donc pas de chauffage. Asma et ses parents sont toujours dans leur maison de Rennes-Yunes, mais à Gaza, tous n'ont pas ça touchant. La majeure partie de la population est démunie, sous des tentes faites de bâches en plastique et de couverture, les pieds dans l'eau et dans la boue avec un système d'assainissement défaillant, éprouvé par la guerre à répétition. Le groupe Amnesty International, Ardès Sud, Benoît Lévence, appelle un cessez-le-feu immédiat et durable. Et pour cela, un rassemblement aura lieu mardi 19 décembre, avec un cercle de silence et des bougies, et lecture de poèmes à la fin. Je vais simplement vous lire une partie d'un tract qui émane des unions régionales de l'Ile-de-France, des organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires. Nos unions régionales CGT, FO, FSU et Solidaires d'Ile-de-France font leur le texte signé par de nombreuses organisations syndicales américaines, dont la UAW, Organisation de 600 000 membres. Nos unions régionales d'Ile-de-France considèrent, avec les syndicats américains signataires du texte, que c'est au tour du mouvement ouvrier de faire entendre sa voix et de réclamer un cessez-le-feu. À Gaza, c'est le chapitre le plus sombre de l'histoire des Palestiniens depuis 1948. Et pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Le 2 novembre 2023, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, déclaré manquer de mots pour décrire l'horreur qui se déroule à Gaza et lancer cet appel. Il est trop tard pour aider les morts maintenant, mais nous pouvons aider les vivants. L'armée israélienne a pris pour cible des journalistes, du personnel médical, des ambulances, des écoles, des lieux de culte, des universités, des abris et des hôpitaux, rappellent la FIDH dans un communiqué. Les conditions de vie des Palestiniens deviennent jour après jour celles d'une population dont l'élimination, est programmée. Merci. Le poète palestinien Rifarat Ralarir a été tué lors d'un bombardement sur la ville de Gaza dans la nuit du 7 au 8 décembre dernier. Ainsi que sa soeur, son frère et quatre de ses enfants. Spécialiste de Shakespeare, le poète était professeur de littérature anglaise à l'Université islamique de Gaza. Le 1er novembre dernier, il écrivait son dernier poème, If I Must Die. Si je dois mourir, tu dois vivre pour raconter mon histoire, pour vendre mes affaires, pour acheter un bout de tissu et quelques bouts de ficelle. Fais en sorte qu'il soit blanc avec une longue traîne, pour qu'un enfant voit le cerf-volant, mon cerf-volant, celui que tu auras fait, prendre son envol, et qu'il pense alors qu'un ange est là, venu ramener l'espoir. Dans beaucoup d'occasions, Israël s'accroche toujours à la culture. À Djinin, il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Liberté. Et à chaque fois, il est attaqué. Les bureaux sont occupés, les murs sont détruits. C'est un théâtre qui était créé dans les années 90 et qui permet d'avoir une animation envers les enfants, les ados, et de canaliser leur dynamique, leur dynamisme, disons, dans les activités culturelles et de création. Une dépêche diffusée le 5 décembre dernier par l'agence France Presse faisait état de témoignages de Palestiniens décrivant leurs conditions de détention dans des prisons israéliennes. Ces prisonniers, libérés à la faveur d'un accord d'échange avec le Hamas, décrivent des conditions fortement dégradées depuis le 7 octobre. On dormait à 7 dans des cellules prévues pour 3 détenus. À même le sol, sans matelas et sans couverture malgré le froid, et ce peu importe l'âge, a décrit la jeune femme à l'AFP. Il nous t'avassait matin et soir à Custile. Des prisonniers ont eu des jambes et des bras cassés après le 7 octobre. Ils n'ont reçu aucun soin. L'ONU est plus ou moins désespérée de voir l'incompétence et l'impossibilité d'agir, de voir la résolution qu'a prise le veto américain, à la suite de quoi, malgré tout, toutes les organisations, que ce soit l'OMS, l'UNICEF, voilà, sont intervenues. Tout le monde a voté pour le cessez-le-feu, mais qui n'est pas appliqué. Je laisse la parole pour conclure à la directrice de l'UNICEF pour le Moyen-Orient, Adelrod. Les restrictions liées à l'acheminement d'une aide vitale à travers la bande de Gaza sont une peine de mort supplémentaire pour les enfants. Cessez-le-feu immédiat !